Musique Hey hey hey, bonjour à tous, c'est Novel, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo trick qui, je vous le promets, va en intéresser plus d'un. Avant de commencer, j'aimerais tous vous remercier pour vos messages d'encouragement lors de ma première vidéo sur la chaîne. Ça m'a beaucoup motivé et ça me pousse à tenter de toujours faire le mieux possible pour vous proposer des vidéos de qualité. Ceci étant dit, passons aux choses sérieuses, ce trick se déroulera sur Halo 2. Grâce à lui, vous pourrez terminer la mission La Révolte en seulement 5 minutes, voire moins si vous vous dépêchez, en skippant environ 75% de celle-ci. Il n'y a pas de prérequis, vous pourrez donc le réaliser seul ou à plusieurs dans la difficulté de votre choix et il n'y a pas de crainte spécifique à activer. Allez, c'est parti ! Avant d'arriver à l'endroit du trick, je vous offre un petit bonus. Lorsque vous êtes dans la grotte où les grenières alliées affrontent les rapaces et les brutes, vous pouvez monter sur ce petit projecteur, effectuer un saut accroupi afin d'atteindre la corniche. Ce qui vous évitera de faire le tour. Vous gagnez du temps en gros. Pour ceux qui se le demandent, le truc que vous allez ensuite réaliser sera considéré comme légal dans la comptabilisation du temps pour le succès des moins de 3 heures, sera efficace pour ceux se lançant dans le lasso ou ceux désirant simplement battre les records de chaque map. Une chose importante, n'hésitez pas à jouer avec votre camouflage. Il sera très efficace dans cette run car il vous aidera grandement à sauter des zones entières pleines d'ennemis si vous êtes rapide. Une autre astuce qui n'est pas obligatoire mais qui aide beaucoup, ramassez le canon à combustible qui se trouve dans le couloir. Si vous n'avez pas de crâne activé, il contient 4 munitions qui seront utiles à la fin. Une fois que vous arrivez devant la porte où des ennemis vous tendent un guet-apens, utilisez votre camouflage pour vous faufiler derrière eux. A partir de maintenant, le cheminement est important. Débarrassez-vous de la brute qui arrive en Ghost. Le canon à combustible est là pour ça. N'oubliez pas le rapace derrière lui. Une fois fait, vous serez tranquille pour réaliser le truc. Passez en mode normal et non pas anniversari afin de mieux distinguer l'endroit où aller. Grimpez comme indiqué sur la vidéo sur le matériel convenant, puis sautez sur le rocher en face et ensuite sur la corniche. Vous êtes maintenant face à un mur avec un gros rocher. Sautez sur celui-ci, puis regardez entre l'arbre et la montagne. Vous allez devoir sauter et atterrir entre les deux. Sautez ensuite à votre gauche. Une fois que vous êtes arrivé en haut, les ennemis ne peuvent plus vous atteindre. Vous êtes donc maintenant tranquille pour réaliser le truc. Toujours en mode normal, continuez d'avancer en passant sur la droite de l'arbre en face de peau. Cela vous évitera de vous perdre dans ce hors-map. Le but est d'aller à l'endroit où le chemin se rétrécit. Nous allons déclencher un script qui va faire croire que vous avez fini la mission. Pour ce faire, approchez-vous du bord et mettez-vous sur la grosse tâche noire. Attention à ne pas tomber. A partir de là, la mission est considérée comme accomplie et la cinématique de fin s'enclenche. Félicitations à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster votre ambition dans les commentaires. Et que le meilleur gagne. Santé, bonheur. Viva l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada